ce matin on va parler de tester son idée donc je vais vous expliquer vraiment la méthode comment on s'organise donc n'hésitez pas à prendre des notes comment on va organiser les idées comment on va produire donc il ya un focus alors évidemment en une heure je suis obligé de faire un focus donc ce sera le focus sur la landing page je peux pas détailler tous les canaux etc donc on va parler principalement de facebook parce que pour tester son idée c'est quand même ce qu'il ya de mieux on va parler de comment lancer ses tests et puis un petit petit pas sur analyser les résultats quand même comment comment on va jusqu'à analyser les résultats mais on n'aura pas forcément le temps de tout détailler donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à les mettre dans le chat et je prendrai les questions à la fin donc voilà ça va être très rapide donc on va faire hyper synthétique pour que ce soit plus simple pour vous l'idée de ce workshop c'est qu'à la fin vous ayez vraiment la méthodologie et que vous puissiez commencer à lancer vos tests donc là je pars du principe en fait que vous avez tous eu une idée un projet que vous dites ok je vais j'ai envie de le tester voir si ça peut fonctionner pour pouvoir lancer mon entreprise moi je me présente rapidement je suis siam je suis partnership manager chez germinal donc je m'occupe de toute la partie partenariat je suis également entrepreneur donc d'ailleurs l'histoire chez germinal a commencé comme ça parce que j'étais cliente avant de germinal j'avais une entreprise que j'ai revendu l'année dernière j'ai revendu une partie la boîte pas toute la boîte c'est pour ça que j'ai toujours une entreprise je suis toujours entrepreneur aujourd'hui je suis j'ai une expertise un peu poussée quand même sur tout ce qui est réseau communauté beaucoup de développement de communautés et c'est vraiment le coeur voilà de mon entreprise j'ai fait un million d'euros de chiffre d'affaires la première année de ma start-up qui a voilà que j'ai revendu au bout de quatre ans cinq ans et qui était vraiment basée sur une stratégie de partenariat et de communauté et j'ai travaillé avec germinal également pour travailler sur la croissance je suis également ambassadrice d'un programme de facebook qui s'appelle chemins business dans le programme également leader de communautés de facebook donc c'est pour ça que je vais plutôt orienté facebook puisque je connais bien cette cette outil là sur notamment les communautés mais pour les tests de toute façon ça va être l'outil à apprendre au démarrage alors avec quelques bémols toutefois puisqu'il ya eu quelques changements avec ios 14 on n'a pas encore tous les retours suite à ces changements là donc je vous donne l'information de base et si jamais vous avez des problématiques sur facebook vous n'hésitez pas à la fin je vous donnerai mes coordonnées donc voilà pour qui je suis donc germinal très rapidement nous on est une équipe de 30 experts en gross marketing on va accompagner les start-up les grands comptes on accompagne les freelance on accompagne les entrepreneurs sur la partie gross marketing c'est vraiment notre expertise c'est ce qu'on sait faire et notre idée c'est aller chercher aider un million d'entrepreneurs à faire leurs premiers millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à notre méthodologie et très rapidement alors je sais pas où votre niveau de connaissance sur le sujet du gross marketing donc là on va plutôt se faire un focus sur le prêt product market fit mais voilà donc quel cas en fait de figure on peut utiliser boss marketing en prêt product market fit pour faire une étude de marché identifier son market fit ses meilleurs arguments de vente les propositions de valeur avant de lancer son idée enfin son activité si on veut travailler sur son POC proof of concept donc on veut valider un concept produit n'existe pas ou le service n'existe pas et on veut identifier une traction autour de son concept donc ça c'est vraiment la manière dont on va pouvoir l'utiliser en prêt product market fit construire une communauté d'abord des bêta testeurs et en post product market fit pour aller chercher de la croissance optimiser ses canaux d'acquisition augmenter convertir les leads donc la performance ou alors se diversifier donc voilà tester de nouveaux produits de nouveaux de nouveaux pays de nouveaux canaux d'acquisition etc alors dans un test quand on fait de la b testing enfin quand on teste son idée l'objectif de test ce n'est pas un objectif de performance c'est d'obtenir des enseignements c'est de comprendre son marché d'avoir des feedbacks de savoir ce qui ce qui intéresse donc les objectifs qui peuvent être intéressants pour vous à tester ça va être les arguments les propres la proposition de valeur et votre positionnement de créer une communauté de bêta testeurs ça c'est important de se dire ok ça va être sur ça et j'ai besoin d'avoir des feedbacks sur mon produit pour pouvoir le faire évoluer et faire évoluer ma proposition de valeur pour ensuite pouvoir le faire en amont du lancement c'est important de bien se le dire ensuite pour vous donner un exemple de ce combat ce que je vais vous détailler pour 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 la suite on va travailler sur un funnel d'acquisition enfin un funnel de vente donc le funnel de vente c'est je vais faire une publicité bon là sur c'est une publicité google on va faire une publicité sur facebook qui va arriver sur une landing page et la landing page là un call to action donc je vous détaillerai on fera un focus également sur la partie landing page pour ceux qui ne savent pas et qui ne savent pas comment construire une landing page il ya des choses à mettre en oeuvre parce qu'on sait que ça ça aide à la conversion mais voilà c'est vraiment ce funnel là qu'il va falloir faire j'ai une publicité je que j'envoie sur une landing page où je vais mettre pas mal de choses sur la partie tracking et sur cette landing page j'ai un call to action alors pourquoi on lance sur facebook alors quand je parle de facebook évidemment je parle de facebook instagram c'est la même régie publicitaire l'idée c'est vraiment de lancer une campagne en conditions réelles comme si produit existait vous êtes vous lancez votre campagne vendez ou précommandez vous allez faire la précommande par exemple ou simplement de l'inscription sur une liste d'attente en disant voilà le produit va bientôt sortir n'hésitez pas à vous inscrire alors sur facebook c'est intéressant parce que les personnes l'audience sur facebook est quand même prédisposé à la découverte c'est un c'est une régie en fait c'est une c'est un réseau social facebook et instagram où les gens sont là pour découvrir de nouveaux comptes de nouveaux produits de nouvelles de nouveaux environnements donc c'est vraiment fait pour ça contrairement à google on est plutôt sur la recherche intentionniste là en fait on est c'est plutôt passif c'est à dire que c'est la publicité qui s'affiche sur son fil d'actualité on est dans une posture de consommation de contenu nouveau donc contrairement encore une fois à google ou tout ce qui est display etc où les gens vont être plutôt en recherche donc ceux qui tapent là c'est vraiment du contenu nouveau qui arrive et puis c'est une enfin c'est la régie la plus puissante aujourd'hui pour faire découvrir des nouveautés parce que même si on est dans une population vieillissante contrairement à tik tok ou snapchat c'est quand même ceux qui ont un pouvoir d'achat croissant et existant et qui est voilà supérieur justement à la staphylite et tik tok et on a quand même un certain nombre de visite enfin d'utilisateurs actifs donc 2,7 milliards d'utilisateurs actifs par mois dans le monde et en france 37 minutes donc là vous avez quand même un volume de données qui est issu du web avec le pixel facebook du type comportement préférence préoccupation intention qui est assez forte et facebook aujourd'hui alors c'est en train de on est en train de voir un peu ce qui va ce qui va se passer avec la nouvelle politique européenne sur les cookies vous savez maintenant avant on pouvait faire tout un tout un parcours pour dire qu'on ne voulait pas les cookies et quels cookies on ne voulait pas aujourd'hui ça doit être beaucoup plus facile les clients peuvent enfin les internautes peuvent plus facilement dire je ne veux pas les cookies alors oui alors juste la question facebook est efficace en b2b exactement en fait on peut utiliser facebook en b2c en b2b et en b2b il y a quand même beaucoup il n'y a pas énormément de concurrence aujourd'hui parce que les gens ne pensent pas à utiliser facebook en b2b sauf quand ils ont bossé avec nous et en fait le linkedin alors linkedin tu sais les publicités sur linkedin sont extrêmement chères et ne sont pas très efficaces en tout cas nous on a pu remarquer quand même qu'en termes de performance c'était pas idéal pour le prix donc pour un test et après évidemment ça va dépendre voilà de votre panier moyen etc mais en en mode étude de marché accélérer tester ses idées moi je vous conseille tout enfin on vous conseillera de toute façon de le faire sur facebook sur le deuxième point où on va cartographier ses idées il va falloir identifier les variables donc on va lister vraiment toutes les idées dans le désordre toutes les idées toutes les hypothèses qu'on fait alors moi j'utilise le donc ça c'est un autre atelier que je donne mais j'utilise un framework qui s'appelle ctvp donc channel target et value proposition qui me permettent vraiment de cartographier mes hypothèses on va les trier et on va les hiérarchiser je vais vous montrer un petit peu donc on va les hiérarchiser par type par argument positionnement etc donc ça c'est vraiment le premier point donc on va commencer par trier je regarde l'heure en même temps pour pas prendre trop de temps mais on va vraiment commencer par trier donc déjà vous avez votre concept et votre proposition de valeur donc c'est ce que votre produit fait sa raison d'exister la valeur qui l'apporte donc ça sur la partie proposition de valeur je passe très rapidement dessus mais je pense que c'est quand même important de se le dire même pour ceux qui ont déjà travaillé une proposition de valeur ne doit pas être inspirationnelle elle doit être descriptive c'est une phrase qui décrit ce que vous faites le plus facilement possible et surtout qui prend en compte et c'est là où vous devez aller chercher du feedback de vos clients enfin de vos potentiels clients c'est que votre vous devez positionner votre produit non pas par rapport à ce que vous pensez qu'il va faire mais ce que cherche votre client à faire avec votre produit j'explique très rapidement avec un exemple mcdonald aux états unis donc ça va être je pense à remarquer que il vendait énormément de mille chèques le matin donc le matin il vendait alors je suis désolé je suis un peu perturbée parce que je fais beaucoup de gestes avec les mains je parle avec les mains mais sauf qu'il n'y a pas de caméra donc ça ne sert absolument à rien c'est pas grave donc mcdonald le matin voilà s'est rendu compte qu'il vendait beaucoup de mille chèques donc ils se sont posé la question de mille chèques c'est plutôt un dessert donc on s'attend plutôt à le vendre au déjeuner et ils se sont posé la question ils ont posé la question à leurs clients pourquoi ils achetaient des mille chèques le matin et ils se sont rendu compte en fait que les clients qui achetaient des mille chèques le matin qui est quand même un gros volume l'achetait parce qu'en fait ils voulaient remplacer le petit déjeuner donc c'était en fait nous on n'a pas le temps de matin de prendre le petit déjeuner on achète ce mille chèques sur le chemin du bureau et ça nous convient très bien pour le petit déjeuner donc vous voyez après donc du coup mcdonald a positionné son aux états unis sa campagne de publicité autour du mille chèques ils ont changé un peu la formule pour s'adapter au petit déjeuner et en fait à ce que le client cherchait à faire donc la proposition de valeur vous devez tester ça et être plutôt sur non pas simplement ce que fait votre produit mais ce que cherche votre client à faire avec votre produit ensuite on va trier sur les positionnements donc là vous devez mettre pareil votre idée dans des ordres ensuite vous allez les prioriser donc c'est la façon dont vous allez parler de votre produit ça va être lié en fait à votre cible donc vous devez absolument connaître votre cible vous pouvez connaître vos personnages et votre positionnement vous allez l'adapter à la cible par exemple qu'est ce que je pourrais vous donner comme exemple voilà je voudrais faire passer les gens de la voiture l'utilisation de la voiture à au vélo donc en fonction du personnage je vais évidemment pas présenter les choses de la même manière si vous êtes plutôt une tendance écolo je vais vous présenter ça en vous disant ben vous allez du coup ben vous allez baisser votre vos émissions de co2 si vous êtes à paris je vous dire ben en fait en utilisant le vélo vous allez gagner une heure tous les matins pour aller au bureau et puis si si vous cherchez à faire du sport vous êtes sportif j'ai plutôt orienté les choses sur ben le fait que vous faites du sport en allant au travail que du coup ça va vous faire je vais pas consommer tant de calories etc etc donc vous voyez le positionnement il doit forcément s'adapter à votre persona si vous avez des doutes sur le positionnement que vous devez apporter moi ça a été le cas avec un de nos clients qui se posait la question est ce que on doit se positionner donc c'était une crème de jour plutôt écologique plutôt made in france plutôt nature le moins de de cochonneries dedans possible et donc on a testé en fait ces différents angles donc vous devez vraiment identifier ça ensuite on a la cible donc ce sont les personnes à qui le concept ou le produit apporte de la valeur comme ça c'est voilà vos audiences et vous devez identifier plusieurs segments donc l'âge le comportement les centres d'intérêt là c'est on commence à toucher aussi le ciblage de facebook et c'est pour ça qu'on utilise facebook parce que facebook est en capacité d'aller d'aller jusqu'au centre d'intérêt aller chercher jusqu'au centre d'intérêt donc ça c'est vraiment les premiers points ensuite on a le use case et le pain point n'hésitez pas à me dire si je parle trop vite parce que j'ai tendance à parler vite quand j'ai qu'une heure non t'inquiète très bien ok c'est bon parce que je vois que on peut remettre la présentation ok je sais pas j'espère que vous voyez bien la présentation mais sinon je la détaille c'est pas très grave donc on va parler de use case et du pain point donc c'est voilà la situation enfin le contexte qui est traité par la proposition de valeur donc c'est vraiment le problème que va résoudre votre produit c'est ce qui le rend pertinent pour votre cible pourquoi et puis alors pourquoi vous l'avez créé donc ça n'hésitez pas à revenir là dessus pourquoi quel est le problème que vous souhaitiez régler quand quand vous avez créé votre produit alors souvent il ya un seul problème si vous en avez plusieurs peut-être essayer de leur détailler de refaire des croisements parce que en général on s'adresse à un problème on dit ok c'est ce problème là que je vais adresser donc s'il y en a plusieurs peut-être qu'il faut le tester aussi si vous posez la question du pain point mais c'est pas c'est pas souvent sur ce problème ce point là que ça pose problème mais n'hésitez pas à surtout creuser le problème la problématique parce que c'est de la compas ensuite on va parler des fonctionnalités du produit bon ben ça c'est ce que fait votre propose votre solution et n'hésitez pas à laisser à le mettre en sous catégorie de votre proposition de valeur par exemple je suis un je veux louer des voitures je suis un loueur de voitures et bien en termes de fonctionnalité de produit ça peut être des petites voitures citadines ça peut être des voitures familiales pour faire des gros trajets je vous le vous le prenez à paris vous pouvez le rendre à bordeaux en termes de fonctionnalité ça peut être aussi le le fait de pouvoir réserver la voiture facilement sur une application que je sais pas je commence à on va délirer mais que quelqu'un vous l'amène chez vous la voiture on vous la porte à domicile c'est une fonctionnalité de votre produit voilà vous voyez il y a plusieurs fonctionnalités donc c'est vraiment des sous catégories de votre proposition de valeur donc ça c'est important de bien de bien les définir ensuite on va définir les bénéfices donc c'est les raisons pour laquelle en fait vos clients vont acheter le produit donc voilà les faire rechercher et ensuite les arguments de vente donc c'est vraiment tout ce qui est caractéristique de produit qui va se différencier des autres donc l'idée c'est vous vous ayez une idée de vos concurrents de qui sont vos concurrents et vous balayez bien vos arguments de vente donc ça vous allez trier vos produits de cette manière là et ensuite on va les mapper donc ça ressemble à ça le mapping donc c'est vous avez votre concept et votre proposition de valeur c'est pour ça je dis normalement il y a une proposition de valeur donc si vous en avez plusieurs il va falloir tester faire le même exercice et avoir plusieurs plusieurs tests on va dire plusieurs campagnes pour tester et ensuite sur une proposition de valeur on va tester deux positionnements alors j'ai déjà vu un deux à quatre positionnements évitez d'aller au delà de quatre testez en deux ça c'est la betting et après on peut tester deux trois quatre positionnements et vous allez vraiment détaillé donc le concept la proposition de valeur le positionnement à l'écologie positionnement b made in france et ensuite vous allez détailler vos cibles vos use case les fonctionnalités les bénéfices les arguments et c'est comme ça donc vous devez avoir ce mapping là moi je vous conseille d'avoir un document google sheet nous on a des templates sur l'antichambre qui permet de pouvoir justement construire son mapping vous avez votre google sheet vous avez vos différents différents positionnements le mapping différents positionnements et vous allez mettre derrière vos résultats directement dans le google sheet donc ça c'est sur la partie mapping du concept alors je regarde juste s'il y a des questions ok pas de souci donc il n'y a pas de questions alors ça c'est ça c'est un travail qui est un petit peu long mais c'est important de bien le faire parce que ça va vous permettre d'organiser vos idées d'avoir une bonne méthodologie de bien le faire pour le documenter parce qu'en fait quand on fait des tests l'idée c'est aussi de le documenter pour savoir un petit peu les résultats ce qui s'est passé et de savoir ce qui va se passer et par la suite pour prendre des bonnes décisions donc ça c'est un petit peu bon un peu casse-pied moi j'aime bien le mapping je suis un ancienne responsable qualité mais c'est vrai que c'est important pour vous de le faire de cette manière là alors je vois qu'il y a une question par contre moi je n'arrive pas à voir l'onglet questions réponses je ne vois que l'onglet chat donc je sais pas s'il y a si on peut me lire la question ouais c'est stéphanie qui demande aurais-tu un exemple concret du mapping concept prop post du mapping du mapping en sur une sur une campagne tu veux dire stéphanie parce que dans ce cas là ce que je peux faire c'est justement je vous montrerai à la fin un exemple de use case quand nous on a réalisé comme ça vous verrez exactement ce que nous on a fait sur pour un client donc voilà un positionnement c'est pour une pub où on met alors non c'est bien ça c'est un peu c'est un angle par publicité c'est important en fait une publicité c'est un angle et une cible et ensuite vous l'emmenez sur une landing page donc je vous redétaillerai la landing page mais qui est également une seule site donc ça veut dire que vous devez avoir autant de publicité que vous avez de positionnement pour ça je vous en conseille deux maintenant si vous avez trois quatre angles vous pouvez le tester mais nous les quatre angles on l'avait on l'avait fait mais c'est plutôt avec des clients comme l'oréal bnp paribas etc beaucoup un peu de budget publicitaire parce qu'évidemment il faut multiplier le budget publicitaire donc donc voilà mais moi je pense que je conseille je conseille vraiment deux angles maximum enfin voilà ab comme ça vous faites deux publicités de campagne et vous testez vos publicités enfin vous faites une campagne de deux types de publicités alors budget minimum investir donc pour faire les tests moi je conseille enfin on conseille chez germinal de mettre 800 euros c'est le minimum entre 500 et 800 euros mais pas descendre en dessous de 500 pour vraiment pouvoir identifier le budget je vous donnerai également les points le petit la petite checklist à la fin pour pour bien bien réaliser ces publicités un template à nous envoyer le travail de mapping alors là il faudrait mathilde bah il faut il faudrait je vous donnerai mes coordonnées à la fin faudrait me les demander par mail parce que je les envoie pas forcément donc ouais on va voir comment je commence on s'organise enfin ouais tu pourras me les demander puis je te les donnerai hop donc ça c'est sur la partie mapping donc ça c'est un petit travail à faire qui est un peu un peu long mais qui est quand même important à faire au démarrage et ensuite on va définir son funnel d'acquisition donc vous allez définir l'objectif donc l'objectif d'un alors je vois qu'il y a des questions des questions dans questions et réponses mais je je peux pas les lire je sais pas pourquoi je sur j'arrive pas à lire pas de soucis je te les lis c'est romain qui veut vérifier que tu le budget de 800 euros c'est pour une publicité ou pour plusieurs c'est pour une campagne donc ça va être la campagne d'ab test tu vas avoir deux angles et donc tu vas mettre les 800 euros pour ces deux ces deux positionnements par contre si tu veux tester donc c'est ce qu'on appelle l'ab testing mais si tu veux tester quatre angles par exemple ou quatre quatre positionnements bah il va falloir faire par deux quoi ça c'est vraiment les 800 euros c'est pour c'est 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 même de 800 à 800 à 1000 euros pour quoi je pense que tu peux monter plus pour si tu veux tester quatre positionnements donc et après tu laisses l'algo de facebook faire son temps travailler tout seul alors ouais je vais vous détailler justement les les astuces enfin vraiment les bonnes pratiques sur facebook pour faire en sorte que ça marche ça je vais vous détailler juste après ok génial qu'on définit son tunnel donc l'objectif en général c'est de générer des inscriptions sur votre landing page de vous allez avoir une landing page de teasing et donc vous devez générer des inscriptions c'est ça en fait l'objectif du test souvent le produit n'existe pas donc on peut pas le vendre directement et alors vous pouvez faire peut-être des prix commandes mais sinon l'idée c'est que les gens s'inscrivent et vous lossent leur email sur une landing page le call to action il renvoie vers un formulaire d'inscription donc ce qui peut être intéressant à tester quand je parle d'ab testing on parle de positionnement mais on peut tester aussi le call to action par exemple est ce que les gens remplissent directement le formulaire sur facebook ou vous renvoyez sur une landing page où les gens vont remplir la formulaire sur la landing page on peut tester ce genre de choses et ensuite il va falloir définir vos KPIs alors je vous en donne un qui est le le KPI on va dire de base sur le test qui est le coût d'acquisition d'une inscription ça va vous aider à déterminer les coûts d'acquisition votre coût d'acquisition client après d'avoir une idée de combien vous coûte en fait un lead donc ça c'est pour la partie on va dire définition et ensuite on va produire alors avant de commencer à produire il va falloir que vous ayez votre identité visuelle et une charte graphique alors moi je vous conseille non pas d'aller forcément travailler avec un graphiste qui a offert des trucs de dingue on moi je comprends on parle souvent de concept de mvb comme le mvp mais mvb donc qui est le minimum viable brand donc c'est vraiment un nom de marque un logo une iconographie vous pouvez utiliser du canevas c'est pas voilà il ya des il ya des outils qui permettent de pouvoir justement définir une charte graphique et une identité visuelle très rapidement il n'y a pas besoin que ce soit très poussé d'ailleurs c'est pas qu'il n'y a pas besoin c'est il faut éviter d'aller trop loin dedans parce que il ya des fortes chances que ça change moi c'est ce qui s'est passé avec ma boîte là la dernière parce que j'en ai créé plusieurs mais la dernière c'est le logo le nom de marque et enfin en fait il n'y a rien qui est resté clairement il n'y a rien 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 du tout qui est resté par rapport à nos tests du démarrage donc n'allez pas trop loin dessus mais il faut quand même que vous ayez une base ensuite vous allez devoir créer une page facebook donc ça c'est important et un compte publicitaire et sur cette compte sur cette page facebook il va falloir faire vivre un petit peu la page donc mettre du contenu aller chercher des gens qui vont liker et puis mettre en place votre moyen de paiement et il va falloir commencer à dépenser au moins 150 euros alors je vous explique pourquoi c'est que bah en fait votre compte il est tout neuf donc il va falloir le faire vivre un petit peu pour que pour que facebook ne bloque pas vos publicités donc moi je vous conseille par exemple enfin s'il est neuf si vous avez déjà une page vous avez déjà fait de la publicité vous avez déjà commencé à dépenser de la publicité c'est c'est pas nécessaire de le faire mais si vous n'avez rien fait il faut commencer par faire ça et vous allez faire quelque chose qu'on déconseille habituellement quand on fait de la publicité mais que vous pouvez faire dans ce cas là qui est de faire du sponsor enfin booster une publication donc vous allez booster une publication pendant 10-15 jours pour que ça en fait ça réchauffe votre compte en fait c'est vraiment ça et puis surtout que facebook se dise ok le moyen de paiement est solide la publicité elle est enfin elle n'est pas elle n'est pas contraire à nos standards et donc vous devez faire vivre votre page et vous devez mettre en place ce moyen de paiement et le débat et le réchauffer donc ça c'est ça c'est un peu un prérequis moi je vous conseille de faire ça avant de commencer à mapper vos idées et compagnie vous faites ça vous faites tourner vous mettez un peu de contenu vous sponsorisez une publicité que vous renvoyez sur une landing page autant autant comment ça récupérer du lead et et ça ça permet de réchauffer son compte et ensuite vous travaillez sur votre mapping d'idées donc vous devez avoir votre mapping d'idées ce que ce dont on vient de parler vous devez définir votre objectif donc qu'est ce qu'il va se passer sur la landing page les gens arrivent sur une landing page qu'est ce qui se passe est ce qu'ils s'inscrivent sur sur un type form est ce qu'ils prennent un rendez vous est ce qu'ils s'inscrivent sur une mise d'attente est ce que qu'est ce qu'on peut avoir comme autre est ce qui pré est ce qui a une précommande donc vous devez définir votre objectif et vous gardez en tête que voilà 50 à 80 % du trafic se fait sur mobile donc ça c'est c'est important de de le voir au démarrage donc ça je regarde comment ça se passe quand on a un compte publicitaire bloqué avez-vous des types alors là ouais en fait bah nous ça nous arrive de temps en temps ce qu'on fait c'est que on contacte le support on leur demande de le débloquer alors c'est un c'est un travail à faire avec le support malheureusement il n'y a pas de hack en fait pour ça c'est directement avec facebook donc il faut ne pas hésiter à des copies d'écran des publicités leur pas argumenter en général il le débloque quand même assez rapidement là où ça pose souvent soucis pour être transparent avec nous c'est tous les on a eu pas mal de soucis nous avec enfin de clients qui nous ont remonté ça de quand il y a quand c'est de la lingerie des choses qui sont un peu un peu sensibles pour facebook et donc du coup voilà ça c'est un truc sur lequel c'est plus compliqué j'ai une cliente aussi qui a trouvé son compte bloqué et de toute façon elle le retrouvera pas donc elle est obligée de recréer un nouveau compte parce que c'était un compte qui faisait la publicité de snapchat et alors ça facebook l'a complètement coupé donc voilà par contre alors tu dis tu essayes de résoudre ce problème depuis longtemps bah si ça fait vraiment très longtemps faudrait qu'on en reparle après parce que normalement en général en deux trois jours il le débloque quand tu le quand tu les contactes donc voilà bah yannis n'hésite pas à me dire si jamais enfin ouais tu tu réécriras après puis on regardera je pourrais te mettre en contact avec théo qui a eu qui a déjà eu ce type de problème mais normalement en général et enfin ça arrive qu'ils le bloquent du jour au lendemain il nous se rend compte en regardant les résultats c'est pour ça que c'est important de traquer aussi un bon résultat ce qu'on s'en rend compte comme ça ils nous le disent pas et puis du coup nous on contacte le support on leur dit non on comprend pas pourquoi etc puis en deux trois jours ils le développent deux trois jours c'est beaucoup mais ça arrive souvent c'est pour ça que là on parle de facebook on parle d'ab testing d'accord donc c'est pour ça que là je ne fais qu'un focus sur facebook mais j'ai d'autres ateliers on parle de développement de communauté on parle de gloss hacking de en général avec les différents canaux surtout 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 quand vous allez ensuite faire vos publicités vos campagnes etc ne pas dépendre que d'une seule plateforme ça c'est important quand même mais bon ça c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui ah oui trois mois quand même bon bah écoute on en reparle après parce que là c'est un peu spécifique pour le donc voilà ça c'est la checklist avant de commencer et donc le fait de justement créer une page d'avoir du monde dessus d'avoir du contenu de la faire vivre et d'avoir un moyen de paiement que vous avez réchauffé ça vous évitera que facebook vous bloque du jour au lendemain donc c'est important de le faire et nous on a on a identifié que voilà il faut commencer à dépenser 150 euros alors c'est beaucoup c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à mettre une landing page et à commencer à récolter du lead de cette manière là mais voilà il faut jouer le jeu avec facebook on n'a pas trop de choix ensuite on va produire donc la landing page donc l'idée c'est que la landing page donc ça matérialise bien votre proposition valeur et votre positionnement et le formulaire qu'on va pouvoir remplir en général c'est un formulaire du type type form qui va permettre de mesurer l'engagement par rapport à votre concept on pense bien à ça un fait une publicité sur facebook facebook instagram évidemment c'est est égal à une idée et donc on doit pas commencer à mettre plein plein de voilà plein de positionnement plein d'angles dans la même publicité donc pour faire un focus sur la landing page donc déjà la landing page ce n'est pas une home page voilà déjà ça c'est le premier le premier truc donc une landing page elle a un seul objectif qui est clair et bien défini une audience définie donc plus vous enfin vous devez en faire autant que vous avez d'objectifs d'audience de positionnement elle est isolée du site c'est une page unique c'est à dire que ce n'est pas une page de votre site elle doit être complètement indépendante du site totalement autosuffisante toutes les informations sont sur ce one page et on n'a pas besoin de sortir de la landing page pour aller dans d'autres onglets pour avoir des informations la home page donc la page d'accueil de votre site ça ça va être une présentation généraliste de votre entreprise c'est voilà ça doit s'adresser vraiment à tout le monde et ça pas d'objectif précis a pas de call to action précis on peut en avoir mais c'est pas c'est pas d'objectif presque moi ce que je vous conseille au démarrage c'est de même pas avoir de site ou d'avoir une landing page il n'a pas besoin d'avoir un site internet la landing page suffit largement ensuite il ya différents blocs dans la landing page donc la première le premier bloc on appelle le héros section en section qui en fait la on va dire le héros il est vraiment au dessus de la ligne de flottaison c'est la première chose qu'on voit on a la partie bénéfices témoignages réassurance call to action ça c'est vraiment en tout cas de nos tests qu'on a fait avec plus de 400 clients sur tout type de marché b2b b2c international france enfin c'est vraiment ça c'est tous nos tests qu'on a fait c'est vraiment ces différents points qu'on doit retrouver dans la landing page donc dans la section la première section le héros vous avez la proposition de valeur ici et le call to action donc éventuellement la proposition de valeur en une phrase descriptive qui n'est absolument pas inspirationnel on n'est pas chez l'oréal donc pas de parce que vous le valez bien ou quoi que ce soit d'autre c'est vraiment la page vous pouvez rajouter un petit ce qu'on appelle le h2 là qui est un petit texte qui peut compléter c'est pas le plus important donc si vous ne l'avez pas c'est pas grave il faut vous faut vraiment la partie donc h1 qui est votre proposition de valeur et le call to action et le call to action vous devez vraiment en avoir qu'un seul par landing page ça c'est important donc soit j'ajoute au panier soit je laisse mon email voilà soit j'ai accès à un freemium par exemple donc là dans le cas de notre test et bien évidemment l'idée c'est que les gens vous laisse leurs emails pour qu'on les informe du lancement de votre quand le produit sera que les gens pourront acheter votre produit ça c'est le premier bloc ensuite on a le bloc bénéfices donc dans le bloc bénéfices vous avez vraiment ben voilà tous les bénéfices donc c'est pour ça que vous avez bien cartographié vos idées vous avez bien défini voilà les bénéfices les fonctionnalités etc ça va ça ça va vous faire gagner du temps quand vous allez construire votre landing page donc le bénéfice je vais pas rentrer dans le détail ensuite c'est pas mal d'avoir ce qu'on appelle de balle voilà les témoignages donc n'hésitez pas à voir si vous alors il ya si vous avez des témoignages et si vous n'en avez pas donc si vous en avez bas c'est cool demandez à vos clients de témoigner vous avez aussi la possibilité d'aller chercher vos notes je sais pas trust pilot etc de d'avoir des photos de vos clients et compagnie si vous n'avez pas parce que votre produit n'existe pas vous pouvez par exemple moi j'ai une personne qui avait fait tester enfin qui a fait un petit focus group alors elle a fait ça avec des amis et puis des amis d'amis pour tester un peu le concept et donc elle a demandé aux gens de leur de lui faire voilà de lui donner des témoignages par rapport à ce focus group et elle les a utilisés dans sa landing page donc voilà si vous avez des articles qui sont sortis vous pouvez les mettre évidemment dans la partie réassurance vous voyez même si on n'a pas de vous n'avez pas de témoignages clients n'hésitez pas à parler de votre concept alors évidemment donc elle a fait des amis d'amis mais essayez quand même d'avoir peut-être des gens qui sont dans vos cibles qui sont vos potentiels clients mais vous pouvez tout à fait tester votre concept avec ce petit focus group comme ça et puis vous demandez aux gens de de vous donner des témoignages moi ce que j'avais fait parce que j'avais déjà une communauté qui était assez importante alors je parle bien de communauté et pas d'audience c'était pas du tout sur instagram c'est une communauté très engagée dans les sujets de vivre en écolieux et en fait je leur ai demandé je leur ai dit voilà donc c'est des formations aujourd'hui que j'ai je fais des formations pour habiter en écolieux et donc j'ai fait tester le programme de formation quelques petites vidéos teasing que j'ai envoyé à ma communauté et je demande aux gens de me dire ce qu'ils en pensaient et je les ai utilisés comme témoignages avant que avant de vendre mes formations donc donc voilà sur la partie de témoignages et dans la partie réassurance donc bon là c'est ce qu'on met souvent dans la dans la landing page des clients qu'on a eu voilà vos clients etc alors quand on le lance pareil on n'a pas forcément de clients mais potentiellement peut-être vous avez peut-être eu je sais pas un article dans le journal de votre ville vous avez peut-être eu bon après si vous n'avez pas c'est pas grave mais bon c'est toujours bien d'avoir un peu de réassurance donc n'hésitez pas si vous avez je suis pas pitché dans un pitch contest voilà vous avez eu un article dans l'intranet de school lab ou je sais pas quoi vous pouvez le mettre ici ça permet aussi de montrer que voilà vous avez un peu de de backup et que vous n'arrivez pas de nulle part alors il ya pauline qui dit je n'ai plus de son ok super merci parce que je regarde j'ai la fibre chez moi je suis plein plein pot alors peut-être qu'il ya un souci avec zoom ce matin mais normalement c'est bon non ça bugue au départ mais depuis tout à l'heure on t'entend très bien ok super donc ça c'est vraiment les blocs et à la fin hop là si je repars donc le dernier bloc qui est le bloc call to action donc vous avez le call to action dans la section héros donc la première section et vous avez un call to action dans la dernière section alors moi j'ai aussi j'ai vu des landing page avec des call to action à chaque section n'hésitez pas à le tester franchement là pour le coup il faut tester alors on entend souvent des choses qui disent ben voilà il faut changer la couleur du call to action changer la taille du call to action etc bon ça c'est des petits hacks que vous pouvez tester je peux pas vous dire si vous mettez votre call to action au milieu de la page en gros et en rouge les gens vont cliquer dessus ce qui va beaucoup marrant ce qui est important au démarrage c'est bien travailler sa proposition de valeur de bien entrer ses bénéfices etc et après ça va être du hack qui va peut-être augmenter un petit peu le taux de conversion mais ça c'est des choses sur lesquelles vous allez itérer vous allez commencer par votre call to action je sais pas qui par exemple laisser votre votre mail si vous vous rendez compte que les gens laissent pas leur mail peut-être que vous allez rajouter des call to action dans les dans les différentes parties de vos landing page vous avez peut-être changé la couleur du call to action si par exemple vous dites aux gens de laisser leur enfin de répondre à un taille forme ça les fait remplir un taille forme vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de taux de conversion peut-être qu'il faut juste demander aux gens de laisser un mail et pas remplir un taille forme donc ça c'est des choses que vous devez tester et vous devez itérer pour voir ce qui ce qui va augmenter votre taux de conversion mais après c'est des hacks il y a plein de petits hacks qui peuvent fonctionner pour certains et pas pour d'autres voilà le côté enfin moi je l'ai beaucoup entendu il faut le mettre en rouge au milieu bah ouais pourquoi pas mais ça fonctionne pas systématiquement si votre proposition de valeur est pas bonne ça vous aurez beau mettre ce que vous voulez comme accouture de votre bouton call to action ça ne marchera pas donc moi je vous encourage vivement à avoir enfin quand même à tester le call to action mais surtout 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 à bien bien travailler votre proposition d'alors parce que c'est vraiment ça qui va faire que les gens vont laisser leur mail ou pas après voilà il ya des petites frictions qui qui jouent et puis il faut mettre de côté le côté le côté design ux effectivement moi j'ai fait ma laine j'ai fait une landing page parce que j'organise des boutcamps pour les femmes entrepreneurs et j'avais fait une landing page qui n'était pas du tout validé par notre designer parce que t'es moche à ce à ses yeux moi je le trouvais très bien mais elle convertissait donc au démarrage ne cherchez pas à faire trop dans le design ne faites quelque chose qui a l'air professionnel donc même si vous ne passez pas par un graphiste c'est pas grave c'est pas grave mais par contre itérez sur vos propositions de valeur sur votre call to action peut-être que les gens le voient pas donc peut-être le mettre un peu partout peut-être tester un call to action d'abord avec un type form voir si personne ne remplit type form c'est que peut-être c'est trop long donc laisser juste voilà laisser juste son email et puis ensuite vous contacter les gens voilà essayez d'itérer là dessus mais après il n'y a pas de hack particulier malheureusement qui fonctionne à tout à tout prix voilà donc mais par contre voilà ça c'est vraiment le point important cherchez pas à faire du design absolument je sais s'il ya des questions là dessus je vais essayer donc ensuite sur la partie outils de création de landing page moi je vous conseille fortement alors là j'ai mis webflow c'est un outil qui est pas mal mais sinon vous en avez d'autres est strikingly qui fait des choses pas mal vous avez squarespace vous avez umso qui vous permet de créer des landing page strikingly par exemple utilise c'est une version gratuite vous pouvez utiliser par contre il faut que ce soit indépendant que vous puissiez effectuer des modifications simplement et ne pas être limité dans votre création de déclinaison je vous ai dit que vous devez avoir une landing page par audience par proposition de valeur donc c'est important que vous puissiez créer plusieurs de manière quasiment automatique moi je ce que je fais c'est que je les duplique et après je ne change qu'un seul quand vous voyez je vous explique à la fin mais je ne change qu'une seule qu'un seul paramètre mais je duplique mes landing page alors je vois qu'il y a des questions alors c'est quoi il y a des questions dans questions réponses je sais pas si c'est des nouvelles questions c'est romain qui demandait si on aurait éventuellement le temps de regarder sa landing en direct pour lui donner des conseils je sais pas si on va avoir le temps alors je vous donnerai la fin ouais je vais en jouant on en reparle à la fin ouais ok on en reparle à la fin si tu veux c'est romain c'est ça ouais enfin d'ailleurs on en reparle à la fin ok donc donc c'est ça indépendant pouvoir que vous puissiez le faire automatiquement il faut pas que vous ayez à passer par un dev par un par un freelance par que ce soit pour changer votre landing page et vous devez pouvoir faire plusieurs déclinaisons ensuite on va lancer et on va analyser donc les prérequis ça c'est important c'est vraiment très 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 important vous devez avoir le pixel installé sur votre landing page sur votre formulaire et tous les événements de conversion que vous allez créer par exemple vous arrivez sur un type form vous arrivez je sais pas sur ça peut arriver que on ait des clients qui ont déjà un e-commerce donc les gens achètent ils arrivent sur un e-commerce en tout cas vous devez avoir le pixel installé pour pouvoir traquer un maximum ensuite on va créer sa campagne et ses audiences dans le business manager donc c'est pas donc je vous ai dit pour réchauffer le compte vous allez booster des publique des publications des postes par contre vos campagnes et vos audiences quand vous allez lancer vos campagnes vous devez le faire dans le business manager c'est comme ça qu'on arrive à bien traquer à bien avoir nos résultats etc dans vos dans le paramètre de campagne de campagne donc on va facebook va vous demander quel type de campagne quel objectif vous avez de la campagne vous devez sélectionner objectif de conversion ça c'est le premier point et en termes de budget moi je conseille 800 800 euros par campagne pendant une semaine et par contre il y a un petit un petit point important alors attendez que je dise pas de bêtises mais c'est bien ça vous devez sélectionner la répartition manuelle en fait vous allez avoir parce que en fait facebook vous conseille de faire de ce qu'on appelle le cbo donc les campagnes budget optimization j'ai un accent terrible en anglais mais voilà c'est quand ça campagne budget optimization là il faut sur ce sur ces campagnes là il ne faut pas il faut que vous ayez de la répartition manuelle donc là peut-être que ça ne vous dit rien mais vous allez voir quand vous allez faire vos campagnes sur business manager en fait il faut absolument que vous ayez le même budget sur toutes vos audiences parce que en fait il faut vraiment que vous puissiez il faut plus vous puissiez analyser le test toutes choses égales par ailleurs donc le cbo de facebook va optimiser le budget en fonction des audiences par exemple il identifie que l'audience a fonctionne beaucoup mieux donc il va mettre plus de budget sur l'audience a et moins sur l'audience b nous ce qu'on veut savoir c'est un budget équivalent laquelle fonctionne le mieux donc vous devez faire de la répartition manuelle ça c'est important alors hop là hop là 800 c'est une semaine Sylvain alors le pixel le pixel c'est vraiment le fait le c'est le petit la petite la petite ligne qui te permet ah oui bah du coup ok j'ai eu la réponse qui te permet de traquer la publicité donc en fait tu vas aller directement enfin facebook te donne ton pixel que tu vas intégrer dans ta landing page donc par exemple sur strikingly tu as dans l'administrateur tu as la possibilité de mettre le pixel et donc de pouvoir le traquer donc ça c'est vraiment vos prérequis alors nous on a évidemment une formation sur le sujet et ensuite voilà les metrics donc à suivre sur le fin tout au long du final donc ça c'est vraiment les metrics que vous allez mettre donc moi je le mets dans un google dans le google cheat donc par campagne par publicité par audience par vous avez compris il va falloir suivre tout ce type de choses donc les impressions le nombre de clics toutes ces informations vous les avez dans le business manager c'est pas quelque chose que vous devez calculer mais ça va vous permettre de bien comprendre ce qui se passe dans votre funnel à quel moment vous avez perdu des gens qu'est-ce qui pose problème par exemple si vous vous rendez compte par exemple le main CTA click rate est bas c'est potentiellement que votre landing page ne convertit pas assez bien donc vous devez itérer sur la landing page par contre si c'est le CTR donc click through rate qui n'est pas bon c'est potentiellement que votre publicité ne génère pas d'intérêt donc si vous avez un CTR qui est bon mais un main CTA click rate qui va être moins bon c'est potentiellement que vous devez travailler sur votre landing page et vous devez itérer sur la landing page donc ça c'est important de les suivre pour avoir les bonnes informations voilà donc ça je pense que je ne vais pas vous les détailler de toute façon j'enverrai la présentation vous aurez la présentation sur cette partie là ensuite comment on va lancer son donc quand on structure sa campagne on la lance donc si vous avez plusieurs positionnements vous devez avoir une page Facebook par positionnement et donc faire le travail évidemment par positionnement donc il n'y a pas besoin après vous pouvez avoir un compte publicitaire commun avec une page par campagne mais vous devez avoir une page Facebook différente sur les audiences la taille minimum ça va être 100k et vous devez tester les mêmes audiences sur tous vos positionnements ça c'est important de bien l'identifier c'est pour ça que dans le business manager vous avez la possibilité de créer une espèce de bibliothèque d'audience et ensuite vous pouvez directement positionner vos enfin choisir les audiences dans votre bibliothèque d'audience donc quand vous testez un positionnement vous allez faire le positionnement A le positionnement B dans vos audiences vous devez sélectionner les mêmes audiences c'est vraiment je teste les mêmes choses je change un seul paramètre, une seule variable c'est vraiment important si vous changez tout du coup vous ne savez plus ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas au niveau des publicités il va vous en falloir 6 à 8 par ad des angles différenciés vous allez tester les mêmes angles sur tous les positionnements vous devez tester par exemple vous allez tester différents types d'AZ je ne sais pas la vidéo, l'image fixe, le carousel donc ça c'est ça ça va être voilà c'est pour ça qu'il vous en faut 6 à 8 au niveau de la publicité attendez excusez-moi j'ai vu qu'il y avait un truc comment définir l'objectif pour chaque minute Mathilde je ne sais pas si je comprends bien ta question alors Lila Adset c'est les ensembles d'Ads donc tu vas en avoir tu vas avoir des ensembles d'Ads par positionnement je ne suis pas sûre est-ce que tu te dis peut-être un benchmark c'est ça pour savoir quel est le bon résultat est-ce que ton résultat est bon moi je le comprends comme ça je ne sais pas si c'est ça qu'est-ce qu'un objectif réaliste à se donner au départ qu'est-ce qu'on peut se dire alors ça ça va vraiment dépendre des différents ça va dépendre des différents marchés et des différents produits que vous avez donc je n'ai pas une réponse à donner pour tout le monde nous par exemple là dans l'antichambre on a des benchmarks par client enfin sur nos clients ce que nous on a déjà testé et en fait sur chaque objectif enfin sur chaque métrix on a les métrix on a les métrix on va dire performantes donc nos clients en fait se basent là-dessus pour savoir quelles sont les bonnes métriques par rapport à leur marché par exemple là j'ai une cliente sur un bootcamp qui lance un qui fait de la culotte menstruelle et nous on a travaillé avec des e-commerce culotte menstruelle et donc on connaît les résultats et moi je lui ai donné ces résultats on va dire par rapport à son produit donc on en a plusieurs maintenant c'est jamais les mêmes en fait ça va vraiment dépendre de votre business je ne peux pas donner de réponse claire là-dessus par contre et oui une semaine c'est tout à fait une semaine c'est ok pour faire un test sur la partie algo il n'y a pas de soucis enfin nous c'est ce qu'on fait en général sur les missions commando on a 4 itérations d'une semaine donc chaque semaine on teste après quand ça marche on laisse tourner mais là sur un test vous pouvez le faire que sur une semaine alors du coup je regarde l'heure ok on va être complètement dans le show en plus j'ai un rendez-vous juste après mais moi ce que je vous propose ce que je fais alors c'est uniquement pour les partenaires donc ça veut dire que moi je peux vous proposer un coaching de 20 minutes pour échanger sur votre business vos landing page si vous avez des questions particulières par contre donc je vous laisse mes coordonnées c'est ici siam.germinal.io ou sur LinkedIn siam.lo par contre quand vous m'écrivez il faut me dire que vous venez de School Lab parce que je ne fais pas de coaching en dehors des partenariats donc il faut bien me dire que vous venez du partenaire School Lab et que vous allez assister à cet atelier et puis ceux qui le voient en replay de bien me préciser que c'est via School Lab sinon je vous dirais bah non je ne fais pas de coaching voilà et c'est un coaching de 20 minutes gratuit voilà c'est pour ça que je dis sinon je ne fais pas de coaching donc de ne pas oublier de le dire parce qu'il y en a des fois qui oublient mission commande 4 états non sur août en général nous août et fin décembre on coupe les campagnes c'est pas alors ça dépend après où tu fais mais là je parle vraiment de la France c'est pas c'est pas idéal après ça dépend enfin là moi je te donne là je te donne une réponse tu vois je te donne une réponse un peu rapide du type nous on les coupe parce que ça marche pas forcément bien mais parfois ça peut être intéressant parce que parce que les gens ont plus de temps donc ça se teste moi je ne ferai pas je ne ferai pas 4 itérations d'une semaine en août moi personnellement en août je ferai mes mes mapping d'idées et compagnie mais je ne lancerai pas forcément une publicité en août alors et là tu peux me préciser quel est ton business parce que du coup je ne sais pas ah plateforme de mise en relation ah ouais alors moi alors pour le coup ouais tu peux le tester fin août quand même si parce que moi je suis maman je pense que fin août je commence à me poser la question de comment je vais faire garder mes enfants avant la rentrée enfin là je parle de cet été mais sinon après je pense que tu peux mais si tu veux faire un test ouais ça peut le faire fin août ok du coup je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être dans l'onglet questions réponses sur la partie j'ai essayé d'être le plus synthétique ouais 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 merci déjà pour toute la presse c'était super intéressant avec plein de conseils actionnables sur la partie peut-être plus résultats à partir de quel moment on peut se dire que enfin donc j'ai fait mon AB test il y en a un qui a un niveau un taux d'impression un peu surpère à l'autre à partir de quel moment je peux me dire que ça c'était vraiment le bon test et que je parle là-dessus ou alors j'en relance écoute là après évidemment en fonction des différents marchés il y a des bons on va dire il faut benchmarker le résultat donc c'est c'est assez compliqué de trouver les benchmarks parce que évidemment les marques ne communiquent pas ne communiquent pas sur leurs résultats nous on a les résultats parce qu'on fait des tests nous chez nous par contre si vous devez enfin dans cette partie-là on va dire que là dans le test regardez le CTR le résultat du CTR vous comparez enfin il faut tous les regarder mais on va dire là le CTR et celui-là le main CTR click rate pour voir parce que ça ça va vraiment voir quel est l'intérêt de la publicité est-ce que votre publicité fonctionne si vous avez un CTR bas c'est que la publicité ne fonctionne pas donc tout le reste ça ne va pas bien marcher donc peut-être travailler là-dessus et ensuite quand vous avez un CTR correct de vous dire ok ça ça va évaluer la capacité de conversion de votre landing page donc c'est-à-dire que votre landing page convertit bien voilà ça c'est on va dire que c'est la c'est la bonne la bonne chose et puis après évidemment regardez si les gens vous laissent leur mail et puis le coût par conversion parce que ça va vous aider à estimer vos coutures coûts d'acquisition et à travailler notamment sur à réfléchir vos budgets de campagne si on galère à faire notre landing page est-ce que tu as ça dépend sur quoi mais moi je peux donner enfin je peux t'aider ouais est-ce qu'on modifie la landing page non enfin non en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'il va falloir itérer donc moi j'aurais tendance enfin ça dépend si vraiment tu n'as pas de bons résultats tu ne vas tu ne vas pas forcément modifier l'ensemble de la landing page c'est pour ça qu'il faut que tu regardes à quel niveau et c'est pour ça qu'il faut que ce soit traqué parce que si tu te rends compte que les gens ont bien cliqué sur la publicité sont arrivés sur la landing page ont bien regardé la landing page ont cliqué sur le CTA donc là ce modèle là mais qu'ils n'ont pas laissé leurs adresses mail c'est-à-dire que tu n'as pas d'adresse mail ou le call to action que tu avais prévu c'est que peut-être il y a un souci sur le document par exemple moi j'avais fait une landing page avec un formulaire enfin un type form et en fait sur un de mes un de mes positionnements les gens ne remplissaient pas le type form et je me suis rendu compte c'est parce qu'il était trop long donc du coup j'avais juste dit aux gens de me laisser leur mail et j'avais fait une autre publicité avec le formulaire Facebook et les gens remplissaient le formulaire Facebook beaucoup plus que le type form donc voilà mais ça tu vois c'est des choses tu dis ok les gens ne remplissent pas le type form donc moi je conseille type form parce que c'est celui que je connais déjà et puis en plus on sait à quel niveau les gens se sont arrêtés à quel moment ils ont arrêté de remplir donc tu vois ils ont commencé les trois premiers puis ils se sont arrêtés c'est peut-être parce que c'était beaucoup trop long donc tu sais qu'il ne faut que tu aies que trois questions et du coup ça te permet après de changer et de tester peut-être une autre manière et du coup moi j'avais testé un type form plus court et j'avais testé le formulaire Facebook et en fait il se trouve que les gens remplissaient le formulaire Facebook donc je l'ai fait voilà et c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre il faut suivre le alors après en dessous d'une semaine enfin deux trois jours c'est pas assez pour avoir de ça c'est pour ça qu'on me conseille vraiment une semaine et de voir en fait ce qui ne marche pas donc voilà c'est quoi un CTR correct ça dépend de ça dépend de ton produit mais ça à la rigueur Stéphanie tu me diras tu m'envoies un mail tu me dis c'est quoi ton truc que je regarde je regarderai en fonction de ton produit marché je connais pas par coeur toutes les toutes les toutes les métriques de tous nos clients faut que je faut que je faut que je check ok bon bah super petite dernière question est-ce qu'il existe un petit hack pour voir les métriques de ses concurrents enfin les résultats qu'ils ont eu sur leurs aides bah en fait il y a en fait Facebook te donne te donne enfin t'as des petites formations sur directement sur Facebook mais les résultats enfin qui te donnent les benchmarks qu'ils te donnent sont pas sont un peu un peu généraux donc c'est mais ça te donne déjà une première une première idée mais c'est pas c'est pas l'idéal voilà c'est pas l'idéal voilà nous c'est vrai que nous nos clients dans l'antichambre ils l'ont parce que parce qu'on met tous nos résultats et tous les résultats de nos clients dedans mais après il n'y a pas de hack particulier ouais il n'y a pas d'outils moi j'avais carrément ouais moi ce que j'avais fait c'est que alors j'étais dans un incubateur je vous dis un palcaire c'est pas School Lab c'est un autre et en fait j'avais posé la question aux incubés qui étaient avant moi je leur ai demandé voilà c'est quoi c'est quoi vos résultats ce qui était parce qu'on était dans un incubateur avec un thème donc comme on avait tous on était sur tous tous sur le même type de marché bah forcément je leur ai demandé ils m'ont donné parce qu'on était dans le même incubateur donc faites-le peut-être demander aux alumni faites ça ça peut être un petit hack mais ouais on communique pas forcément sur nos résultats facilement donc voilà Germinal le fait mais bon dans la formation ok top et bah super idée on demandera aux alumni ça peut être hyper intéressant en effet et puis et bah écoute un grand merci pour tous tes conseils maintenant il n'y a plus qu'à passer à l'action et tester tout ça donc on te fera des petits retours c'est ça merci aussi pour les mini coaching que tu proposes je pense que ça pourra encore bien aider tous les entrepreneurs bah n'hésitez pas en tout cas là en plus en juillet j'ai j'ai un agenda qui est un peu plus light sur les coachings donc ce que d'habitude c'est toujours blinder 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 là c'est un peu plus light sur juillet donc n'hésitez pas et par contre voilà précisez bien que vous venez de la part de ce coup là parce que je que je vous dise pas non quoi c'est pas dommage voilà merci à tous du coup bah voilà je vous avais mes coordonnées et puis bah je vous dis à bientôt ouais et bah un grand merci et je sais pas si tu vois le chat mais t'as beaucoup de de merci de tout le monde et des grands merci ah super et bah merci à tous je sais pas si tu vois le chat